bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la quatrième étape de mon défi cinq livres en cinq semaines pour apprendre la photo alors cette semaine je me suis lancé dans la lecture d'un livre dont je ne connaissais pas du tout l'auteur mais qui m'a semblé tout à fait dans le thème il s'agit du livre les règles de la photographie et l'art de les enfreindre écrit par âge jeanne comes navré pour la prononciation alors de par les recherches que j'ai pu effectuer j'ai tout de suite découvert que cet auteur néerlandais était une pointure dans le domaine de la photographie il est bien entendu photographe auteur de nombreux ouvrages sur le domaine il est également rédacteur pigiste pour un site américain est également juge photo j'ai tout de suite été séduit par le titre et le concept de son ouvrage parce qu'effectivement présenter les règles de la photographie pour tout un chacun qui souhaite apprendre à utiliser son téléphone au mieux et à composer de beaux clichés ça paraît essentiel par contre il faut aussi pouvoir sortir des sentiers battus en enfreignant quelques règles et je vais vous faire une petite confidence pour pouvoir faire preuve de créativité il faut savoir déroger aux règles l'auteur a choisi de construire son ouvrage en sept chapitres dans la partie introductive il va être question de d'expliquer et de détailler les principes clés de ce qu'est l'exposition et par la suite il va présenter toutes les règles et bien sûr les contre règles qu'il faut savoir déjouer dans l'exposition la composition les règles de composition avancée les concepts photographiques l'éclairage et la retouche alors je trouve que de par le concept et la construction ce livre est vraiment très bien mené le fait de concevoir un livre qui nous permet d'apprendre les règles de base en photographie ça paraît essentiel mais nous inviter à les enfreindre ça permet de se démarquer les autres ouvrages présents dans le domaine également les notions traitées sont abordés avec une certaine pédagogie qui permet à tout un chacun même les plus novices de pouvoir comprendre les concepts de base en photo et de comprendre également comment appliquer ces règles notamment avec l'utilisation de schémas explicatifs et de nombreuses photos pour illustrer ces propos cette invitation à suivre et enfreindre les règles de base en photographie me paraissait totalement en adéquation avec l'utilisation d'un smartphone par contre à la lecture de certains passages je ne me suis pas totalement senti concerné parce qu'il y a de nombreux conseils et de petites astuces qui sont apportés par l'auteur à destination d'un public qui utilise des boîtiers tels que les réflexes les hybrides ou les bridges alors j'ai vraiment pris plaisir à découvrir ce livre qui est déjà esthétiquement beau qui est bien détaillé et illustré mais un petit peu frustré par le fait d'avoir eu envie de survoler quelques passages pour lequel je me sentais pas totalement concerné alors si comme moi tu photographies avec ton smartphone tu vas pouvoir trouver de très bonnes choses dans ce livre mais tu vas avoir tendance à faire l'impasse sur certains passages pour te focaliser que sur ceux qui auront du sens pour toi allez je te laisse j'ai un autre livre à lire à la semaine prochaine